L'enregistrement, ben oui, voilà, l'enregistrement est démarré, on met un petit disclaimer. Attention, la vidéo que vous allez voir n'est pas un replay M6, mais un react. Vous allez subir un animateur qui parle trop. Voilà, vous êtes prévenu. Turle tutu. Et bonjour, YouTube, le chat a disparu. On est en live sur Kik un dimanche. Maintenant, je stream tous les mardis soirs à 18h, tous les dimanches à 11h. Vous avez les liens en description, twitch.tv slash thesatmoda avec un Z. Et aujourd'hui, nous allons faire un react de Cauchemar & Cuisine à Périgueux. Ça se dit Périgueux, mais j'attends que les commentaires YouTube se déchaînent parce que j'ai rajouté une lettre pour le LOL. On est parti. On va monter. Je m'appelle Frédéric, j'ai 52 ans et je suis le serveur du restaurant de Fabien. C'est qui Fabien ? J'ai 35 ans de métier, donc j'ai fait que des grandes maisons. qui est en brasserie. Mon métier, je l'adore. Pipo ou pas ? Est-ce qu'on se rappelle la dernière qui a dit, moi j'ai travaillé dans une zone 38 étoiles et elle faisait des efforts d'orthographe au menu, donc attention. J'adore, mais pas comme ça. Je m'appelle Fabien, donc 27 ans. Je suis donc chef de cuisine et gérant de l'entreprise. Et mal rasé. J'avais 10 ans, je pratique le métier, donc je suis issu d'une école hôtelière. Après, c'est comme tout, j'ai commencé bas de l'échelle et puis tu bosses à droite, à gauche. Et puis, j'avais envie d'être indépendant. Les anciens propriétaires, donc ils étaient là depuis plus de 25 ans. Et en fait, c'était une cuisine asiatique, mais lambda. En fait, à la reprise de restaurant, j'ai voulu surfer en restant dans la thématique de la cuisine asiatique, mais je ne voulais pas faire comme tout le monde. En propos de cuisine, puis de travailler. Pourquoi ? Pourquoi tu dis, je voulais mon truc et devenir indépendant ? Et du coup, j'ai racheté un kebab et maintenant, je fais des kebabs. Je ne sais pas les faire, mais let's go, quoi. En restant dans la thématique et avec des produits frais. Ah ! Alors là, j'attends de voir la suite, mais en général, on sait toujours qu'il y a un problème qui vient soit de la salle, soit de la cuisine, soit des gestionnaires. Et là, lui, il dit qu'il a 35 ans d'expérience dans des grandes maisons. On attend de voir. Et le cuisinier, il a fait une école hôtelière, donc c'est bien, il est formé. Et puis, il a bossé avant ailleurs, il n'est pas arrivé comme ça, comme par hasard. Donc, je suis un peu curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Tu fais des services à zéro, la semaine dernière, tu sais, tu fais le décompte, on a fait 13 couverts dans la semaine. Donc, c'est que dalle, c'est nul. Puis, je ne sais pas pourquoi, la cuisine, voilà, je fais en sorte, et ça se passe bien en général. Donc, je ne verrai pas pourquoi, que ce soit plus moi ou ma cuisine qui est le problème, dans le sens que j'ai d'excellents retours. Au début, les samedis soirs, on faisait 20 couverts. Mais dans les 20 couverts, attention, c'est que j'avais plein de critiques. Ah. Plein. Ce n'est pas comme avant, il n'y a pas assez dans l'assiette. Ah, mais le problème, si en même temps, ils ont repris un resto asiatique, ils se sont dit, bon, je refais de l'asiatique. Ah oui, les gens, ils vont comparer à ce que c'était avant. D'où l'erreur de vouloir refaire un truc asiatique. C'est bien ça, j'ai bien compris. C'était un asiatique et il refait de l'asiatique. Alors que tu peux dire, non, ce n'est plus ça du tout. Comme ça, tu n'as pas la clientèle qui s'attend à un truc particulier. Voilà, Fabien, il est sûr de lui dans sa cuisine et il est sûr de son concept. Les clients, ils ne sont pas ouverts d'esprit. Ils ne veulent pas essayer ce qu'on fait. N'essaye pas de comprendre ce qu'on fait. Ça me saoule parfois. J'essaie de le prendre sur moi. J'ai fait appel au chef parce que c'était mon dernier espoir, parce que je n'avais plus d'idées. Oui, j'avoue que l'excuse de... Oui, bon, c'est la faute du client. Les gens ne sont pas cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Donc, c'était soit ça ou je partais. Pour moi, c'est notre dernière chance et sinon, on ferme la porte. Ça me fait de la peine, oui. Je suis embêté pour lui parce que je l'aime bien. Malgré son mauvais caractère. Ah, yes ! Mais, ouais, ça m'embête pour lui. Et pour moi, avec. Je tombe aussi. On y vient, on y vient. C'est joli, Périgueux. Très joli. Là, il percute un vélo sur la vue aérienne en drone, là. Paf ! Mais il continue, tu sais, le montage, il fait, c'est pas grave. Très beau. Aujourd'hui, je suis à Périgueux, une jolie ville animée du Périgord et réputée pour son riche patrimoine historique. Et c'est Frédéric qui a fait l'appel à moi. Il est ser... Vas-y, cite-moi deux histoires connues de Périgueux. C'est un peu facile. ...dans le restaurant que Fabien a repris il y a un peu plus d'un an. Alors Frédéric est très inquiet parce que l'activité du restaurant est très faible, au point, parfois, de faire zéro couvert. Alors je vais aller voir ça de plus près. Il va se tenir devant le mec. Alors comme ça, ça marche pas ? Je suis au plus près, là. Ah, il y a un panneau qui m'indique la direction du restaurant. Ben, il est juste là. Ça, c'est bien. Ah, ben, c'est vachement bien placé. Franco-japonais. Riz frit... Hiroshima ? On peut réagir à ça ? Parce que bon, déjà, il y a écrit franco-japonais, on sait pas ce qu'on mange. Il y a écrit un très plat dessert. OK. Riz frit Hiroshima panchetta. Alors, il me semble que, déjà, Hiroshima, ça s'écrit pas comme ça. J'ai envie de dire une connerie, mais c'est pas avec un S. Parce que là, j'ai l'impression qu'il a mis un C. Corrigez-moi si je me trompe, encore une fois. La ref est pas fofolle. J'avoue, il y avait mieux. Tu vois que, comme le hachis parmentier de Tchernobyl, c'est pas génial. Et voilà. Ah, il y a un C, hein. OK. Ah, t'imagines, il fait du riz comme ça. Il fait, ah, c'est Hiroshima, c'est rigolo. Et il met du colorant vert. C'est bien, non ? Pourquoi les gens, ils n'aiment pas ? Il y a le palais de justice, il y a beaucoup de banques. C'est un petit quartier d'affaires. Putain, le palais de justice, il est magnifique, hein. On va dire, c'est très commerçant, très actif, très fréquenté. Donc, pour moi, c'est l'emplacement idéal. Bon, ben, je vais y aller, je suis juste à côté. Vas-y, Philippe, on te regarde. Ah, le nom du restaurant, c'est le nom de l'ancienne capitale du Vietnam. Saigon ? C'est Saigon ou pas ? C'est bon ? Pas foutu de trouver Strasbourg sur une carte, mais Saigon, c'est bon. Je suis là, on est dans un restaurant vietnamien. Oh ! C'est vrai, Aéro, on dirait la place de Hill Valley dans Retour vers le futur, effectivement. Ah oui, d'accord. Putain, mais oui, Agito, tu marques comme pointe de ouf. C'est franco-japonais, mais c'est un nom vietnamien. Le riz, attends, c'est ça ? Le chef est là. Ah, j'ai même pu... Je reviens vite fait, là. Il va acheter de la vinaigrette. On va pas très très bien, parce qu'il y a un fou jour, là. Je suis content qu'il soit là, quand même. Voilà. Ils confondent les Asiates, hein. Ça impressionne, c'est, je me dis... C'est pas terrible. ...éclairé sur ma situation, en fait. Je suis content à la fois, mais... Waouh ! À la fois de quoi ? Là, je commence à stresser. J'ai quand même 35 ans de métier, mais bon, je suis prêt à entendre tout. S'il y a quelque chose qui va pas habiller, oui. Il va savoir pourquoi ça marche pas. Et ça me rassure pour mon avenir, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une nouvelle cuisine d'un mélange franco-japonais ? Ah, franco-japonais, du coup. Attends, je comprends pas, c'est vietnamiens ou franco-japonais ? Déjà, point d'interrogation. Alors, je récapitule. Je suis à Perigueux, devant un restaurant vietnamien, qui propose une cuisine franco-japonaise. Franchement, j'ai pas encore vraiment compris le concept de ce resto. Alors, j'ai bien envie de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Bonjour, chef. Bonjour. Frédéric ? C'est ça. Parfait. Un couvert, vous désirez vous manger, en fait ? Oui, oui. Je viens poser de la tapisserie, comme toujours. Pète-la. Voilà, installez-vous. Allez, très bien. Il est stressé, le port. Ah, ben, je pensais que la déco allait m'aider sur le positionnement, mais en fait, je suis dans une galerie d'art. Enfin, si on peut appeler ça de l'art. Il y a vraiment... Tu ne critiques pas les artistes, s'il te plaît. Il y a vraiment très peu de choses, il n'y a que de la couleur. C'est moche. Ah. Ok. Moi, j'évite de donner mon avis sur l'art, parce que je n'y connais rien. Alors, des fois, c'est très facile de juste dire, c'est un carré jaune, c'est de la merde. Mais il doit y avoir une volonté, quelque part. Le cadre est moche. Le cadre est mal fait. On voit les clous, s'il y a des espaces. Ça, je peux. Là, il ne faut vraiment pas avoir de goût. Je suis désolé. Je vais peut-être dire le mot, mais c'est une déco de merde. Le cadre intégré dans le mur, c'est ça qui est magnifique. Ah, j'avoue. Ce qui enlève la possibilité de pouvoir voler ces tableaux, qui ont certainement une valeur. Mais si, tu peux voler le mur. C'est con. J'aurais été un petit peu plus loin, j'aurais peint les cadres. Je vais cacher les clous. Bon, je rigole, mais franchement, cette déco est inappropriée. Oui. Franchement, s'il y avait quelque chose à mettre au mur, c'est plutôt des cadres ou des affiches qui nous ramènent justement au Japon ou au Vietnam. Je veux dire, mais pas ça, quoi. Tu ne reconnais pas, là ? Par ce petit vase posé sur le meuble au fond de la salle, on pourrait être... Alors, ce n'est pas un vase chinois, ça ? Je ne vais pas redire une connerie encore, mais... J'entends souvent dire la porcelaine de Chine, les vases Ming et tout ça. Ce n'est pas vietnamien. Ce n'est pas vietnamien, ce n'est pas japonais non plus, ce n'est pas français. On est bon, là. On est sur tout le continent. Hop, l'Asie en entier. Il y a une pile posée derrière Philippe. On se prend pour le gros déconneur, Philippe, là ? Ce qui vient de là-bas, dans une manufacture japonaise. Je persiste à dire que je pense que c'est un vase chinois. Je pense que tu t'es fait avoir. Donc, il vaut du pognon, donc il n'est pas donné. Habituellement, quand on regarde les trucs, si tu as remarqué « Made in China » ou « Made in Vietnam », machin, et là, c'est « Fabrication à Limoges ». Donc, c'est un vache chinois qui l'a acheté et ramené du Japon, mais qui a été fait à Limoges. Il y a un problème. Il y a un problème. Bon, voilà. J'ai ramené sur la table tout ce qui représente l'Asie dans ce restaurant. Ça reste quand même assez faible. Alors, est-ce que vous voulez des essais ? Et puis, attends, le jardin zen, là, il y avait un Bouddha. Attends, Bouddha, c'est pas la... Quoique non, c'est un peu partout, non ? Je confonds les religions, je suis désolé, mais pour moi, le Bouddha, c'était plus en Thaïlande, non ? Je dis une conneuse. Je vais regarder... Très clairement. Frédéric, je vais regarder tout ça, et puis... Je vous laisse... Ginyou, le mec est aussi fort que moi en Géo, très clairement. Je... Ok, je vous appellerai quand j'aurai besoin. On va voir ce qu'il propose à la carte, du coup. Cuisine vietnamienne... Alors, je laisse les experts se prononcer là-dessus. Alors, je connais pas les... Je sais plus comment ça s'appelle, les lettres comme ça. C'est pas idéogramme, je me trompe. Excusez-moi, j'ai un manque de culture effarant. Mais je vois Boboun... Ah, Hiroshima est écrit correctement cette fois-ci. Chou craquelin façon Saint-Honoré. C'est chinois, ça. Je connais. Ou turc, je sais plus. Salade de fruits rouges, quand même. Et les gyozas, c'est quoi ? C'est japonais, hein ? Boboun, c'est vietnamien. Et ils ont dit franco-japonais. On est bien. Au cuisine franco-japonaise. Il y a le Mont-Fujil. Bonjour, Miyaki. Je ne sais pas ce que c'est. Soupe froide de Mont-Jaune. Buratina. Là, je ne suis plus en Asie. Je ne suis plus au Japon. Je ne suis plus au Vietnam. Je suis plutôt en Italie. Boboun. Là, on est donc revenu au Vietnam. Le riz frit Hiroshima. Donc là, on est au Japon. Alors, j'ai un poisson du moment. Riz blanc. Légumes sous tigre. Ouais, non, mais là, c'est moi qui... C'est l'équivalent de moi qui donne un cours de géo à des sixièmes, quoi, tu vois. C'est incroyable. C'est un bordel. Tout est là, à peu près, les enfants. Vous voyez sur la France, là ? Le nord-est. Strasbourg, Limoges-Montpellier, Paris, tout de là. La sauce tigre, l'origine de la sauce tigre, c'est thaïlandais. Oui. Et en tout cas, ce n'est pas représentatif de l'explication qui est donnée dans le porte-menu à l'entrée du restaurant. Une cuisine franco-japonaise. Oui. Là, on n'y est pas. Ça me fait un peu peur, tous ces mélanges d'influences asiatiques. La cuisine asiatique n'a rien à voir en fonction du pays. C'est comme si on faisait un restaurant européen avec de la blanquette, des pizzas et de la paella. Ça manque de sens. C'est vrai. Vous avez fait votre choix ? Alors, par contre, j'ai pas mal de questions à te poser. Okonomiyaki. Ah, c'est quoi, ça déjà ? C'est super bon. J'en ai goûté une fois, j'ai trouvé ça fantastique. Comme cet épisode, ça m'avait rempli de bonheur. C'est pas du poulpe. C'est une galette de légumes typique japonais. L'oriferie Hiroshima, Panseta. Panseta, c'est italien. Oui. Ça n'a rien à voir de... Je suis d'accord avec ça. Le chef, il dit qu'il comprend pas. C'est Takoyaki le poulpe. Ok, merci. Pas trop le concept. Et il a raison. Parce que même les clients ne le comprennent pas. Hiroshima, pourquoi ? Ça fume, ça... Hiroshima, c'est parce que c'est les petits légumes. C'est Hiroshima. Il y a plein de petits légumes. Qui viennent dans le wok. J'ai pas compris. C'est quoi le rapport avec Hiroshima ? Il y a une spécialité culinaire à Hiroshima que je connais pas. Parce que moi, là... Je connais Hiroshima juste par le fait qu'ils se sont fait bombarder la gueule avec une bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. Je crois. Mais les petits légumes d'Hiroshima. C'est une explosion de légumes. Ils mettent un pétard dessous quand ils te le servent. Comment ça se passe ? C'est des légumes sévères. Voilà. C'est de me projeter dans le plat, là. Il y a des lires de l'artiste, un peu comme les tableaux, je pense. D'ailleurs, qui a peint ces tableaux ? Oui, c'était là avant que j'embauche. Ça n'a rien à voir de l'Asie. Bah non. Bah... Ok. C'est des légumes sautés. 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 Et le konomiaki. Bien goûté. Après, je vais goûter de bouboune. Un bouboune. Allez, on y va. C'est viettel bien, le bouboune, non ? Merci. J'ai faim, Frédéric. Frédéric est assez critique sur l'état des lieux. Sur le chef aussi. Il n'a pas l'air trop d'accord avec lui. Et maintenant... Alors, prends le chef. C'est une spécialité japonaise. J'ai la certitude que mes plats soient bons. Ça a l'air fait maison, hein ? Il faut être un peu confiant, quoi. J'espère que le chef va aimer. Allez, on y va. Tu penses que c'est du surgelé ? Surgelé flagrant ? Non, ça va. Je ne vais pas faire cramer pour cramer. Je dis ça arrête, mais je dirai rien. Alors ? Ah, voilà les geosas. Merci. Ils sont gros. Okonomidaki. Okonomidaki. Je ne peux pas non. Il y a une chauffesse, les geosas. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai fait la réflexion. Ah ouais, et alors ? Oui, mais bon. Moi, j'aurais été à la place de Fabien. Pour le faire. J'aurais foutu ça à la poubelle, j'aurais recommencé. L'empente n'est pas au beau fixe. C'est vrai que Frédéric balance beaucoup. Il a l'air de ne pas être d'accord sur plein de points. Quand on rate quelque chose, on recommence, non ? Moi, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui est patron ou chef. C'est lui. Je suis l'employeur. Ce n'est pas mon entreprise, moi. C'est bien pour ça. Ok, donc lui, il n'est pas gérant du tout. Je voulais qu'il vienne. Je fais appel au chef pour qu'il remarque les choses. C'est pour lui montrer à Fabien qu'il n'a pas tout le temps raison. S'il était un super cuisinier, on serait tout le temps complé. Déjà, c'est cramé. On est sur quelque chose qui a été très vite. Ce n'est pas comme ça que j'imagine les geosas. Et je les trouve super fêtes, non ? Donc là, on a beaucoup de pâtes. En plus, la pâte n'est pas cuite. Ils sont vraiment techniquement mal faits. Quand on ne sait pas faire, il vaut mieux ne pas faire. Vous connaissez à qui ? Frédéric ? Oui ? C'est fait à base de quoi ? C'est fait comment déjà, ça ? En fait, c'est à base d'œufs. Je ne sais pas, je te demande. Je l'ai vu battre avec de la farine, des œufs. Comment c'est fait ? Tu ne connais pas tes plats ? C'est comme une omelette, en fait. Voilà. C'est une omelette, ça ? J'ai l'impression, moi. Et tu ne demandes pas ? Tu ne poses pas la question de savoir comment c'est fait ? Tu sais comment ils sont faits, les geosas ? Enfin, les geosas, je ne sais pas. Je pense que le minimum, c'est que, quand tu es serveur, c'est que tu puisses expliquer au ski ce qu'il y a dans les plats. Ça fait partie du travail du serveur. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je passe pour un con devant le chef, à ne pas tout savoir. Alors, attends, il y a Icos qui nous dit « tape Oko no Miyaki » pour comparer. Oko no Miyaki. Bien sûr, faites-le chez vous. Ouais, non, ce n'est pas ça. La forme est là. C'est rond, mais c'est à peu près tout. C'est quand même extraordinaire, le truc. Le mec, il ne sait pas du tout comment c'est fait. Qu'il ne l'y fasse pas, qu'il n'assiste pas à la réalisation, je l'entends, ok ? Mais au moins, qu'il se renseigne à savoir comment c'est fait, pour l'expliquer au client. Surtout que ce ne sont pas des plats qu'on mange tous les jours. Le client a besoin de savoir ce qu'il y a dans son assiette. En fait, ce n'était pas bon. Non, ça ne me convient pas, je... Tu veux mon retour ? Vas-y. Le chef n'a pas aimé. Pourquoi ? Je vais te taper. J'ai l'impression que c'est un gag. Fabien, il me dit que c'est un gag. J'ai l'impression qu'il s'en fout. Il ne se remet pas en question. Le problème est là. On lui dit que ce n'est pas bon. Pour lui, c'est bon. Je suis surpris et un peu vexé à la fois parce que je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui ne lui aurait pas plu ? Là, déjà, je m'inquiète parce que c'est des plats qui fonctionnent. Donc, ça me travaille. Comment ça les fonctionnent ? Tu dis que tu n'as personne dans ton resto. C'est quoi ta base de valeur pour dire que ça fonctionne ? Sur le coup, je me referme parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Ça me vexe un peu. Surtout que j'y ai passé deux heures à les faire. Ah, ce n'est pas du surgelé. Vous êtes là ? Oui, c'est clairement du surgelé. Non, la pâte, justement, le problème, c'est que déjà en gyoza, c'est plus petit et tout ça. Et là, je trouvais que la pâte était vraiment épaisse. Alors que normalement, une fois, j'ai essayé d'en faire. Et vraiment, c'est presque du papier, quoi, la pâte. Tu sais, c'est très fin et voilà. Et là, j'avais l'impression de plus voir une espèce de pâte brisée qu'il avait mis autour plutôt qu'une pâte à gyoza. Donc, pour moi, c'était clairement du fait maison. Mais déjà, la pâte était trop épaisse. Du coup, elle n'était pas suffisamment cuite, comme il a dit Philippe. Et puis en plus, il était gros, quoi. Ah, il a congelé les siens. Je suis un peu vénère, là. Je me dis pourquoi je me fais ch*** à faire un boulot. Ah bah là, j'essaie de me rattraper, là, oui. Alors, le bouboune, c'est vraiment une spécialité du Vietnam. En fait, c'est littéralement bol de bœuf, en fait. Mais tu t'entends parler quand tu dis c'est franco-japonais et après tu fais oui, ça, c'est du Vietnam. Voilà. Donc, je me suis dit, bah allez, on essaie de faire plaisir. Je mets une belle pièce de bœuf. Alors, le bouboune, le bouboune. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bouboune ? Ouais, je suis d'accord, Maxime. Salut, Michel Ouez. Dans le bouboune, c'est sa sauce qu'il met à l'intérieur avec du vermicelle de pâte. Alors, c'est sa sauce qu'il met à l'intérieur. Quelle sauce ? Alors, ça, la sauce, je ne sais pas exactement. Et ça continue. Fred sèche. La base de quoi, cette sauce ? C'est quoi, une sauce, une bernaise, une sauce hollandaise. La sauce du chef, ouais. Une sauce au vin rouge. C'est quoi ? La sauce au roquefort ? Je sais pas. Bah, bah, tu sais pas. Oh, Frédéric, tu sais pas. Je sais pas. Tu sais pas grand-chose depuis le début, là. D'accord. Ce salaud, ouais. La viande, c'est quoi ? C'est du bœuf. Quoi ? C'est du jitte, c'est la bavette, c'est la cervelle, c'est du pied, c'est la queue, c'est quoi ? Je sais pas. Ok. Ça fait 35 ans que tu fais ce métier et tu ne sais pas. Moi, je suis désolé, à un moment donné, je veux bien entendre des choses, je peux accepter plein de trucs, mais il y a des limites. Allez, et merde. Frédéric est surprenant. 35 ans de métier et je constate un manque de professionnalisme. Il sert à rien de ce qu'il y a dans ses plats. Il y a un discours... C'est bien de mystère. C'est très léger, trop léger pour moi. Donc, j'ai des doutes sur ces années d'expérience. T'as fait des gyozas en cours ? T'es en école hôtelière ou quelque chose comme ça ? C'est cool. C'est compétent, c'est. J'en prends plein la gueule, là. C'est ma journée. Wow. Je me suis rendu compte que le chef, toutes ses remarques, il avait raison. Il est maçon. Il a 35 ans de métier, mais j'ai complètement baissé les bras. Voilà. J'ai l'impression de ne plus être à la hauteur. Il n'y a pas de client, donc voilà, je n'ai baissé les bras. Tout à l'heure. Je n'ai plus rien qui sort. Ça me fait vraiment mal parce que j'étais un bon serveur jusqu'à présent. Et voilà. Arriver dans un restaurant comme ça et puis me dire... Bah... Ça fait mal. Ça fait un bac pro. D'accord. Voilà. C'est pas ta foi, tu me suis. C'est pas ta foi, tu vois ? La veilleur est dure à couper. Mais les morceaux de viande sont trop hauts, là, moi, je me bats avec la viande. Très dur. Je bouffe la viande parce que j'ai faim. Il ne veut pas dire que je me régale, loin de là. Je ne suis pas fan. Frédéric ? Frédéric va me voir. D'aimes-moi. Tu veux un bisou ? Allez. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Je craque. Je suis fatigué. Je me comprends. Je ne voulais pas que le chef me voie comme ça. Je craque. Tu... Eh ben. Eh ben, Frédéric a l'air assez fragile pour craquer aussi vite. Ou alors, il en a vraiment gros sur la patate. Et il n'ose rien me dire. Pour craquer aussi vite, ça fait une demi-heure qu'il se fait enchaîner par Philippe qui lui dit, ben alors, t'es nul à chier, là. T'connais pas tes plats, t'es naze, t'as des quoi le plus du cul, tes plats, ils sont dégueulasses, tu me sers ça, t'as pas honte. Pourquoi tu craques ? Franchement, je t'ai traité d'enculé que trois fois. Bah. Mais je le saurais bien assez vite, si c'est le cas. Maintenant, il est temps que j'aille discuter avec le chef et patron de ce restaurant. Il n'y a pas de dessert ? Moi, je veux que le chef, il réalise que mon service est à l'image de Fabien. C'est-à-dire... Parce que, attendez, il faut rajouter du contexte aussi. Ça fait un an que le truc est ouvert et qu'il ne marche pas, donc ça, à mon avis, touche pas de salaire non plus. Donc le mec, il doit être dans une espèce de précarité un peu chelou. Il ne s'entend pas avec son gérant qui ne veut rien entendre. Tu sais, ça s'accumule. Donc c'est normal qu'il pète un câble au bout d'un an. On se laisse vivre et on ne se le remet pas en question. Voilà. Bonjour. Fabien. Ça vous a plu ? C'est ça ? Je suis le best, enchanté. Ne dis pas ça. Ça va, Fabien ? Comment cela s'est passé ? D'après toi ? D'après des retours, moi, ce que j'ai eu, donc négatif. Alors, si vous avez des arguments ou... Des arguments ? Je vous en ai. Bien sûr. Bah, dites-moi. Vous aimez avoir tort, chef ? Bon, déjà, juste m'expliquer, qu'est-ce que t'entends par cuisine franco-japonaise ? Eh ben, c'est avec de la technicité... Tout ce qui se situe sur une carte entre la France et le Japon. Pour vous, la France est là, le Japon est là. Il y a la Chine, la Russie, le Vietnam, la Thaïlande. Hop là ! Le kebab n'est pas en propos. Le kebab n'est pas en propos. Alors que tu fais des plats vietnamiens, il y a du thaïlandais, tu vois, ce n'est pas un restaurant avec une cuisine franco-japonaise marquée. Il y a plein de trucs, en fait. Mais tu as travaillé au Japon ? Non. D'accord. Tout s'explique. La cuisine japonaise est très complexe et on dit souvent qu'il faut s'imprégner de la culture du pays pour la réussir. Là, apparemment, on en est loin. Et j'ai eu du mal à saisir, en fait, ce que tu m'as fait et à comprendre le sens que tu veux donner à ton établissement. C'est là où ça, c'est confus, en fait. Il se ferme, là, le pauvre. C'est confus et c'est pas maîtrisé. Les gyozas. C'est une variété de noilles ravioles, en fait, tout simplement, qu'ils soient poilés. Voilà. En termes de l'eau... C'était bien poilé, là. C'était... Je peux dire qu'il est très pâteux par endroits. Beaucoup d'épaisseur de pâte. Pas cuite, en plus. Pas agréable. Qu'elle soit un peu épaisse, le dessus, pourquoi pas ? Je veux bien l'entendre. Mais crue, non. J'y crois pas un instant. Ensuite, il y avait cette galette, là. Un okonomiyaki. Ouais. Alors ça, c'est un truc pâteux, compact. Je ne sais pas trop les légumes. Le chou, je ne le vois pas beaucoup. En fait, c'est galette, en fait, c'est hyper pâteux, c'est compact, c'est lourd. Le boboon. Bon, oui, alors je ne suis pas un spécialiste du boboon. Plat froid, avec la viande, pas en gros morceaux. Ça se mange à la baguette, c'est normalement... Oui, j'avais émincé... Alors je peux dire que quand tu prends un morceau à la baguette de viande que tu as coupée, quand je l'ai en bout, je peux dire que je mettais 15 minutes à le mastiquer. J'ai mis du temps, c'était assez dur. Moi, ce que j'ai mangé aujourd'hui, si tu veux, ça ne correspond pas à ce que j'attendais dans le style que tu proposes, c'est-à-dire qu'une franco-japonais. Effectivement, en entendant l'argumentation, c'est effectivement le concept, il ne marche pas, effectivement, je peux tenir compte, effectivement, voilà, aussi, rectification. Combien de fois il a dit « effectivement » ? Les critiques du chef, je garde comme je laisse de côté. Ah, bon. Bilan, j'ai un cuisinier qui fait un style de cuisine qui ne lui convient pas. Et en salle, j'ai Frédéric qui a complètement baissé les bras. On va faire un point tous les trois. Moi, ce que je peux te dire ? Ouais, j'ai l'impression que ça ne l'a pas touché. Moi, en fait, j'aimerais savoir dans quoi il est spécialisé, parce que la cuisine asiatique, ça n'a pas l'air d'être son truc, il l'a juste repris parce que le resto était asiatique avant. Il ne veut pas faire un truc qui lui tient plus à cœur, quoi. Donc, t'es employé, t'as 35 ans de métier. Je ne les ai pas vus, t'as 35 ans de métier. Et t'as la ramasse complète. Il est à terre, Philippe. Arrête. Une fois de plus, c'est un premier constat, un premier jet. Comme ça, à chaud, je vous balance. Je ne sais pas tout. Il y a forcément peut-être d'autres choses derrière qui sont cachées, que je n'ai pas vues. Et pour que je puisse appréhender encore mieux la situation, le meilleur moyen pour moi, c'est de revenir ce soir, de revenir au restaurant, de faire un gros service, voir comment vous fonctionnez tous les deux. Parce que je n'ai pas l'impression qu'une grosse communication, qu'elle soit claire en tout cas et entendue. Je ne sais pas. Donc, je vais voir ça ce soir. Oh, ça va être bien, je sens. Ça vous va ? Oui. Voilà. Messieurs, à tout à l'heure. Je veux voir comment il va réagir avec des clients qui vont lui dire, mais attendez, ce n'est pas bon, machin de ça. Parce que là, Philippe, il se modère. Parce qu'il se dit, bon, Philippe, c'est un chef. On est dans un environnement maîtrisé, tout ça. Mais dès que c'est des clients lambda, après, c'est des clients sur casting, voir comment il va réagir quand il va se prendre la saucée, quoi. C'est ça. Ce soir, je suis sûr que je vais découvrir ce qu'il se passe vraiment dans ce restaurant. J'ai hâte d'y être. C'est quoi ça, là ? Il y a une borne. Il y a une borne de jeux vidéo, je ne sais pas ce que c'est. Ce soir, je vais montrer au chef que je suis un serveur. Je vais tout me donner pour faire voir au chef que je suis bien un serveur de 35 ans d'expérience et que je sais faire. Là, je suis dans un état d'esprit combatif. Vous voyez, c'est lui qui l'est fait. Je ne baisse pas les bras. Mais ça se voit que c'est épais de ouf, qu'il y a plein de nos pattes, quoi. Là, même avec les remarques du chef de ce midi, ça ne me plaît pas sur certains points. Enfin, beaucoup de points. Je spoil, mais tu as kiffé Panda, le gars va devenir un gars de la street ? Yes ! Après, je me suis dit, je me prends mon courage à deux mains. Et puis, on va de l'avant, quoi. Les gyozas aussi, parce qu'ils sont énormes. Il faut les prendre à deux mains. On va refaire un poêle. Oui. Ah, c'est bien. Sur le service du midi, je ne savais pas les plats. Et là, j'ai décidé de étudier les plats. Dessert. C'est salade de fruits rouges. Oui. Avec un petit sorbet abricot. Ah, bah oui. Salade. Je fais un petit pense-bête pour ne pas me planter ce soir. Fruits rouges avec un sorbet abricot. Je vais retrouver Fabien et Frédéric. Je leur ai donné une heure pour se préparer. Moi, j'ai des doutes sur leur capacité à gérer ce service ce soir. Alors, on va voir comment ils vont s'organiser. L'éthume de la dorade, il y a quoi de... Ornithogal. Orni. Orni. C'est cool, merci, Thélie. O. A. Fréd est en train d'apprendre ce qu'il y a dans les plans, on dirait. Orni, ouais. T-H-O. Tau. Et G-A-L. Et il y a un E-G-A-L. Z. Ornithogal. C'est famille de l'asperge. Virgule 23. Asperge. Oh, ouais. Alors, c'est bon ? Le street feuché. T'as l'air perdu, là. Je ne savais même pas que ça existait. De quoi, donc ? Ornithogal. C'est des asperges sauvages. Ouais, mais j'apprends quelque chose. Bah, il est temps. Eh bah, oui. Ça va, Philippe, on ne peut pas tout savoir, non plus. Ah bah, j'en remets à l'école. Ok, ça, c'est un travail que tu dois faire. Et que... Déjà personnel. Et que je vais faire. Et c'est quand même plus valorisant pour toi de savoir de quoi tu parles. Tu vois ? Et moi, c'est pas ce que j'ai eu à midi. Et c'est ce que j'aimerais que tu fasses. On va voir si tu veux le faire ce soir. Bon, Fred a l'air de vouloir faire des efforts. C'est bien. En revanche... Oh, méro. Je ne suis toujours pas très sûr de... Je ne suis toujours pas très sûr de... Je ne suis toujours pas très sûr de... Ça me fait peur. Je vais aller voir comment ça se passe du côté de Fabien. Ça va ? T'es prêt ? Ouh là, je vois la batterie de poils, là. Bah, c'est... C'est prêt, là ? Bah, pas que les poils, mais il faut sortir, voilà, les denrées alimentaires. C'est bien. Et avoir tout sous la main. Ok, bah, c'est bien. C'est bien, il faut être en place. Briefer. Il était très anxiogène, son plan de travail en angle, comme ça, avec les poignées dangereuses derrière. Bon, bah, écoute, maintenant, toi, t'organisers, toi, de me montrer qu'elle a la capacité à gérer au mieux ce service. Allez, bon service, alors. Ah, merci, chef. Je regarde. Ouais, pas de souci. Bon, Fabien, de son côté, a l'air détendu et serein. Alors, c'est parti. Comme petit, dans le 5 corner. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Quatre personnes ? Alors, vous devez vous mettre ici, ça vous va ? Allez. Tu rentres, et il y a Philippe Etchevas qui te regarde comme ça. T'as envie de manger, là. Et après, je vais vous expliquer. Merci. Les premiers clients arrivent. Je demande les boissons. Je vais commencer à faire les boissons. Pardonnez les cartes ? Et notre table arrive. Bonsoir. Bonsoir. Comme un restaurant. Il faut que je reparte. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Mesdames. Je les installe. Je continue mes boissons. Je les serre. Et là, je peux prendre la première commande. Alors, il y a des précisions. Alors, dites-moi sur quoi ? Sur les entrées. Donc ça. Gyoza, en fait, c'est une raviole partie au porc. D'accord. Avec une sauce soja. Les clients, je leur explique. Et je prends le temps de leur expliquer. Ensuite, le okonomiyaki, c'est une galette de légumes. Avec une sauce ketchup laquée. Je me sens à l'aise parce que j'ai tout noté et je me suis imprimé. C'est bien. Alors, une soupe de melon. Je vais prendre le gyoza. Oui, moi aussi. Deux gyoza. Gyoza aussi. Oui, trois gyoza. Je sens Fred en tout sort de lui. Il explique correctement les plats. On sent qu'il a déjà fait un travail sur lui. Sauce ketchup ? Je ne sais pas. C'est quoi qu'on est censé mettre ? Okonomiyaki ? Je crois que c'est le frère de Nico qui nous en a fait quand on est allé voir Metallica. Pas pendant le concert, mais après, le frère de Nico était un excellent cuisinier. Je crois qu'il en a fait des okonomiyaki. Nikonomiyaki. Et c'était vraiment très bon. Wingardium legyoza. Voilà, ça c'est bon. Mayo japonaise. Oh non, non, on a un mayo épicé. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, bonsoir. Pour deux ? Je vous mets là, ça vous va ? T'auras une ou trois minutes sous. Trois mille oza. Ouais, d'accord. Ok. Vas-y, c'est bon. Ok. Monsieur Lam, bonsoir. Bonsoir. Pour deux ? Oui. Allez-y, installez-vous. Fred s'organise plutôt bien. Il montre une autre facette de lui par rapport à son gui, donc ça c'est bien. Il fait des efforts. Allô ? Deux guioza, un oko, à suivre un poisson, un riz, un bouboune. Bon appétit, ou un bar ? Allô, tableau 6. T'auras un guioza et deux oko, à suivre un bouboune. Et deux poissons. Et il s'énerve de suite. Il y a beaucoup d'ocagnes. Il y a un bon rythme pour ce début de service. Plusieurs commandes sont en cuisine. En revanche, je ne vois aucun plat sortir et ça commence à m'inquiéter. Je vais aller voir comment ça se passe pour Fabien. Alors, c'est bon ? Ça va là ? Bon, il faut courir un peu là. Fabien, tu me fais marcher la table de deux ? Si tu cours maintenant, t'as pas fini. Oui, ben je termine là. C'est bon, tu peux y aller. Ils sont énormes les guioza. Je ne sais pas combien ils vendent ça. Alors, la soupe. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Poil au kiki. Allô ? Deu oko et deux bouboune. En fait, tout arrive. En fait, oui, il y a ça. Oui, il y a ça. Je sens que les bons commencent à accumuler. Poil au kiki. On ne perd pas de temps. Tu fais des assiettes au vinaigre ? C'est du japonais. Un petit peu. Ben, les guioza, oui. Non ? Attends, tu fais une blague à quelque chose ? Ben, j'ai raté le fil. Ouais, ouais. Tu les passes pendant le service ? Ben, je préfère, c'est à son chiant. Parce qu'elle font des traces. Ah, le poil au kiki. Les assiettes, ça se fait toujours en début de service. Les serveurs, ils font des assiettes au vinaigre. Ils les mettent dans le pass. Sinon, t'imagines, le temps que tu perds, c'est dans le plus. Tu dois passer les vinaigres sur chaque assiette avant les envoyer. Ben, c'est vrai que même... Après, où je travaillais dans des entreprises avant, c'est vrai qu'on le faisait à la minute. Enfin, à la minute, comme je fais là. Enfin, moi, c'est le plus logique, c'est de les faire avant. Après, moi, c'est du bon sens. Moi, le service, c'est le service. Je me concentre sur les saveurs, sur les cuissons, sur la cuisine. Il faut penser efficace. Donc, moi, il y a une chose à penser inutile. Et plus tu es concentré sur ta cuisine et sur ce que tu envoies. Moi aussi, c'est bon. Non, ça va, Zalérion, ça va. Premier retour, ça ne va pas. Deuxième retour, ça ne va toujours pas. Tu n'as pas tout mangé, là, le gyoza ? Non, pareil, les mêmes réflexions. Pâteux, la pâte trop épaisse. OK. Bon, ben, j'ai foiré. Enfin, je préfère l'assumer, donc... Alors, moi, je suis hyper surpris. Il le prend bien. Normalement, quand je lui renvoie des retours, il explose. Mais là, il y avait le chef. Donc, il n'y a pas de réaction. Et ça, ce n'est pas le vrai visage de Fabien. Ça brûle, là. Bon, ben, on va baisser. Mais ça sent le brûlé à plein nez. T'as senti ? Effectivement, il y a la toute petite légère odeur, ouais, de... Ce n'est pas léger, c'est cramé. Allô ? Pas de réponse ? Pas de réponse. Là, tu vois, mon voyez, c'est la 10 et la 7. Allô, il l'envoie quand même. Je lui dis que son riz a brûlé, et il l'envoie quand même. Il est bien sûr de lui, le garçon. Hum. Monsieur, s'il vous plaît ? Oui. Oui, madame. Il a le goût du brûlé, il est cramé. Ah oui, puis les branches, elles sont à la sauvage. Tramé, le persil fané, je suis... Dis-lui, c'est le riz Hiroshima, c'est pour faire couleur locale. Essaye. Trouve une excuse. Hyper mal à lézor vis-à-vis des clients. C'est une catastrophe. Allô ? Allô ? Tu me refais les griffes riz, ils ont un goût de brûlé. Et tu arrêtes de me mettre ton persil, il est fané. Oui, il est depuis le matin. Alors, tu vois, le riz, là, c'est quoi ? Parce que je te l'ai dit, que la constatée, elle t'a quand même envoyée. Non, c'est pas de la coriandre, Gallifrey, c'est du persil plat. Je crois. Je peux me tromper, mais je pense qu'ils ne sont pas trop à se tromper dans la cuisine. Oui, et là, tu vas voir, je vais remettre lecture et Philippe, il fait « Surtout que ça, c'est de la coriandre, putain de merde ! » La coriandre, ça passerait mieux. Monsieur, ça fait presque une heure qu'on attend, on entre en train de voir. Ça sort. Merci. Merci. Oui, j'arrive. Franchement, j'ai jamais vu ça, quoi. La vie de ma mère. Il y a plus de 25 minutes, déjà. 25 minutes. Plus ça, il y a trois, il y a trois plans. La cascade dans le resto, là. Ce service, je le vis mal parce que, en fait, je vois... Oui, effectivement, ça serait beaucoup mieux qu'ils mettent de la coriandre. Je suis complètement d'accord, surtout de la coriandre hachée. Tu la haches une demi-heure dans ton service, c'est excellent, quoi. Il y a des trucs qui attendent depuis une heure. Ça sort combien de temps, là ? Il s'aime pas si, en fait, les gens. Genre deux minutes, là, mais max. S'il s'est sûr que si t'avais pas ça à faire, t'irais plus vite, hein. Bah, oui, c'est bien. Bah, oui. Excusez-moi de vous déranger, mais... Ouais, 25 minutes, ça va, hein. Donc, bah, on va changer de restaurant, en fait. C'est qu'une heure et demie qu'on attend. Quand on va au restaurant, c'est pour se faire plaisir. Et là, visiblement, le plaisir n'est pas en début. Je suis désolé, je ne vais pas aller où qu'il n'y a pas. Attends, il y a un problème. Bon, je vous comprends. Il y a des gens qui veulent s'y marrer. Désolé, hein. Merci, au revoir, bonne soirée. On paye pas, hein. Oui, j'ai bien. Salut. Qu'est-ce qu'il y a, Frédéric ? Quoi ? J'ai deux personnes qui s'en vont manger dans un autre restaurant parce que c'était trop long. Et... Allez, explose ! On n'attend que ça. Normalement, Fabien, il est quelqu'un de vif, alors... Bah, il serait déjà énervé, hein. Il aurait dit déjà des gros mots, hein. C'est pas le visage que j'ai de tous les jours par rapport au service, par rapport au client. Ça m'énerve et je... Ils sont allés manger au palais de justice en face parce qu'au moins, là-bas, il y a des amendes. Je décide d'appeler le chef. Chef. Ouais, je peux vous voir. Ouais, ouais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est important que le chef connaisse la vérité. Vas-y, je t'écoute, alors. Ah bon, ça va. La blague est validée. Il ne montre pas sa vraie facette. C'est-à-dire ? Normalement, il se met en colère. Et là, je ne l'entends pas gueuler. Il s'énerve pas. C'est ça que je ne comprends pas. Parce que vous êtes là. Là, il triche, en fait. Ça, il ne montre pas sa vraie facette. Mais un masque, Philippe. Mets des lunettes. Il ne te reconnaîtra pas. Et s'il fausse les trucs, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Alors là, je n'en reviens pas. C'est nul. Autant j'avais compris que Fabien était de mauvaise foi et ne se remettait pas en question, autant le côté colérique, je ne l'avais pas vu venir. Vérifiez les dires de Fred. J'ai une petite idée. Je vais faire croire à Fabien que je dois partir. Je vous laisse, Fabien, là. Je reviens, j'ai un truc à voir. Je vous laisse terminer le service tranquille, là. Ah, il est malin. Parce que là, je les vois, les gens se barrer. La colère. La colère. Je m'active, là. Allez, vas-y, là. En réalité, je vais aller dans la régie de mes équipes où il y a des écrans de retour. Aussi, je pourrais voir ce comportement lorsque je ne suis pas là. Vous ne pouvez pas acheter un petit camion de prod pour votre équipe plutôt que de faire ça dans un mini-van trop chelou ? Il faudrait presque que les caméras, tu vois, elles soient en retrait. C'est juste mon caméra dans un coin. C'est qu'il n'y a pas trop de monde. Tu vois, parce qu'ils sont observés. Il faut vraiment vous écarter. Alors, les retours. Allez, tout à la GoPro. Tant vive-pi. Il était mieux par rapport en premier, mais les oignons, ils étaient un peu brûlés. D'accord, allez. Ça me casse l'***, c'est bon. Sa veste, c'est des bouloches ou c'est le champion du monde de la pellicule ? Non, mais ce n'est pas une vraie régie. Il n'y a pas assez de matos. C'est juste un retour technique. Oulà, en effet, il n'a pas du tout la même réaction que lorsque j'étais dans la cuisine. Alors, un poisson et un bouboune. Non, c'est deux poissons. Oh, p***, ta p***. Et attends, là, t'as pas, là ? Oh, allô, allô ? Vous voyez, il attend pas une minute, quoi. Prends ça, là, et attends, voilà. Pris haut, là, parce que je vais pas gaspiller, je vais faire ça à m***, hein. Ah, et puis là, tout le monde t'entend, ça, là. Vas-y, allez, c'est bon. Ah, 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 ah. Et c'est bon, là, c'est là, ça me... Ça me saoule. En fait, Fabien prenait sur lui. Et là, il se montre excédé comme il doit l'être au quotidien. Et maintenant, je comprends mieux les difficultés du restaurant. Allô, ton vide est cramé. Eh, je fais que ça tous les 5 minutes à laver ce s***. Après, moi, un moment, je peux pas. Avec toutes les cuissons à me taper... Ça sert à rien ce que tu fais. Il faut vous avoir anticipé, là. Lâche le poisson. Parfois, on change de métier, mais de toute façon, je fais tout ce que je peux. J'en ai ma claque, là. Il y a un bout de viande qui ne cuit pas, là. Aïe, aïe, aïe. La soupe de melon a été bonne. Ah, bah, d'accord, maintenant. Et pour le... Comment ça, elle a été bonne ? Ils sont cons, ou quoi ? Qui dit le client que le chou t'aurais dû le faire braiser un peu plus. Ouais, tu sais quoi, je... C'est bon. On termine ce p*** de service, là, c'est bon. Puis je le vendrai ce p*** de récent de... Oh là 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 là... Ah, ça, c'est intéressant. J'ai vu un commentaire YouTube sous une des vidéos parce que je me posais toujours la question, mais pourquoi... Parce que je ne savais pas. C'était une vraie question dans le sens où je ne sais pas. Pourquoi les gens ne revendent pas au plus vite leur resto quand vraiment ça ne marche pas et tout ? Il y a quelqu'un qui a dit, en fait, tu ne peux pas... Tu es obligé de montrer les résultats du truc et je crois que tu ne peux pas revendre un truc déficitaire tant que tu n'attends pas un certain point. Ou genre, tu es considéré comme plus... Ou c'est impossible. Je ne sais plus, il y avait un terme pour ça. Mais le chou était saignant. Mais en gros, tu ne peux pas dire... Tant que tu n'es pas en décision judiciaire, tu ne peux pas faire boiler, je me casse. Et celui qui vient après, il voit tes résultats et il fait, ben non, personne ne va acheter ça, quoi. C'est la 6 et la 7, s'il te plaît, attends, Kiki, là... Je ne sais pas si c'est viable, le terme. T'as pas envoyé, là. Là, les gens s'internent. J'ai une table de 2 qui est partie. En gros, tu ne peux pas vendre tant qu'il n'y a pas une décision judiciaire qui te dit que tu es en échec musculaire. Débrouillez-vous. Casse les b***, là, c'est bon, là. Merci Caroma qui dit, le prix de ton fonds de commerce est basé sur le dernier chiffre d'affaires annuel. Donc, soit il faut que tu aies un bon chiffre d'affaires qui soit correct, soit il faut que ton resto est fermé par décision de justice, quoi. Mais là, bon, t'es dans la merde. Là, il commence à péter les plombs. Allez, dans une... En liquidation, voilà, merci. Allez, 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 arrête. Oui, ben, je fais que ça, là, j'accélère. Râle pas. Je fais que ça. Vas-y. Je fais que ça. Parce que sinon, on ne va jamais y arriver. Allez, allez, Frébéric. Eh ben, Frébéric a bien du courage s'il subit ça tous les jours. Je comprends pourquoi il avait besoin de m'en parler. C'est quoi, attends ? Casse les c*****, hein ? Le bouboune. Bah alors ? Merci. Ouais, d'accord, allez, j'ai pas de col. Je suis c*****. Oh là 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 là. Eh ben oui. Par contre, le mec qui fait du réac, qui arrête pas de parler, c'est chiant, là. Le Philippe, là. C'est ça, mon gars. Quand t'es pas organisé. Eh non, bah, par... Oui, normalement, il faut faire pause, Philippe. Ah mais il coupe trop la vidéo, là, ça me saoule. Je veux bien assumer, quoi, à la limite. J'ai l'impression que c'est pour tout. Ouais, d'accord. Ouais, c'est bon. Le mec, il est dans le déni, quand même. Et il continue, il coupe la vidéo et il parle. Quand tu crois que c'est bien et que t'as des retours comme ça dans la tronche, ça fait mal. Et bientôt, il va me parler de sa vie et de ce qui se passe dans la rue, putain de merde. Oui, Philippe a un chien. Parce qu'un jour, j'ai vu une vidéo pendant le Covid où il faisait des vidéos de chez lui où il expliquait comment faire des trucs simples à la maison et tout ça. Et il faisait un croque-monsieur. Et du coup, il découpait du fromage et il disait, ah, et les croûtes, ça va au petit chien. Et du coup, il y avait un petit chien. Je crois que c'était un carlin. Je crois. Donc oui, Philippe a un petit chien à qui il donne des croûtes de fromage. Un bulldog. OK. Là, j'ai le bœuf, ouais, mais c'est tout ce que je peux te trouver. J'aime. Et voilà. Moi, je suis employé. C'est lui le patron. Il doit mieux savoir que moi. Mais bon, il ne maîtrise pas. Mais j'ai essayé d'anticiper. Qu'est-ce que tu veux, Vincent Couvert ? Allez, vas-y. Oh là là, l'émervement, quoi. Là, je crois que... On croit que monsieur ? Il y a le vrai Fabien... Il est en train de jeter le micro-onde et tout. Allez. C'est bon. J'ai ce qu'il me faut. Pour le coup, j'ai vu exactement ce qui se passe dans la réalité. Bon, c'est bien, on va pouvoir faire le point. Bon alors, comment ça se passe, là ? Nickel. Bon, écoute, en tout cas, c'était intéressant ce service. Parce que j'ai vu, effectivement, quand j'étais là, mais aussi j'ai vu... Nickel, chef. C'est vrai que le comportement, il n'est pas le même quand je ne suis pas là. C'est bizarre. Et en fait, en quittant la cuisine, ça m'a permis de voir comment tu étais. T'es quand même un peu caractériel, quoi. Tu t'agaces un peu vite. Ouais, bah ça me brise les ***, c'est sérieusement... Pourquoi ? Non, mais on fait un ***, service de ***, là. Nul à ***, mais alors... En plus, voilà, je m'arrache les ***. Encore les ***. Je ne comprends plus. Toi, que tu as les couilles dans les amidales, on peut arrêter avec les bips. Je connais, quoi. Pourquoi ? Je suis énervé, désolé, je suis énervé. Bah, c'est pas de ma faute, quand même. Ah bon ? Bah, c'est... Je sais pas. Je fais venir du monde. Tu veux qu'il y ait des bips ? Bah non, bah, apparemment, je suis une ***, je suis une ***. Bah, voilà, quoi. Pourquoi t'es une *** ? Pourquoi t'es une quiche ? Bah, je sais pas. Apparemment, c'est ce que tout le monde entend, quoi. Sous-entend. Ah, ça, ils l'entendent. Ils ont entendu, tout ce que tu as dit. Parce qu'eux, ils n'avaient pas de bip en seul. Bah, parce que t'as eu des retours négatifs. Bah, abandonné, si t'as pas de clients, c'est qu'il y a une raison. Alors là, ça fait peut-être du mal, mais au moins, t'entends ce qu'ils font peut-être la vérité. Ouais, bah, de toute façon, t'sais... Moi, j'en ai plus un ***, je le revends, je me casse, parce que c'est sérieusement... Voilà. Et bon. Voilà. Voilà, ouais, je veux accepter, quoi. Je sais pas, à un moment... Fabien est loin d'être un mauvais cuisinier, mais il va falloir qu'il se remette en question. Je suis content que le chef voit le comportement de Fabien. Voilà. Et qu'il voit la vérité en passe. Voilà. Tu sais, c'est révélateur, ce que je fais. C'est vraiment pour voir tout ce qui se passe. Et voir qui tu es. Et je crois que j'ai maintenant ces personnages. Fabien fait une cuisine franco-asine. Je vais ouvrir un fake club, je vais l'appeler Hiroshima, ça va cartonner. Non, ça va être de la bombe. ... qu'il ne maîtrise pas. Il ne supporte pas les critiques des clients et en devient colérique. Et c'est Fred qui en subit les conséquences. Il est temps que ce service se termine et qu'on en parle tous les trois. Messieurs, on va faire un petit point. D'accord ? J'ai commencé par toi, Frédéric. Oui. Donne-moi ton ressenti, là, comme ça, à chaud, du service de ce soir. Ben, c'était du grand n'importe quoi. C'est... Ok. Waouh, 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 voilà. C'est pas organisé. D'accord. Très bien. C'est ce que j'ai ressenti. Parfait. À toi maintenant. Moi, pour ma part, j'ai fait comme j'ai pu. On n'a pas le même humour avec GDG. Le sien fait plus fureur. Simplement, donc... Voilà. Après, moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc, voilà. Je peux revenir ? Si, c'est un service de m****, il faut dire ce qu'il y a, voilà. Écoute-moi, Fabien. C'est pas le fait que vous soyez dans la m**** qui m'intéresse. C'est autre chose. Oui, ça va être mon caractère. Ça doit être ça. Pas fier aujourd'hui, je vous le dis. C'est la remise en question. C'est de se dire, finalement, à travers ce service, pourquoi ça ne marche pas. Bah oui, mais bon, là, même ce soir, on a fait un service à l'usine. Il ne veut pas être méchant, mais... Arrête. Arrête. Arrête de penser ça. Va plus loin. Fabien, c'est ce que... Vous voulez que je sors du resto, mais vous n'allez pas m'entendre. Je te demande pourquoi ton restaurant ne fonctionne pas. Il y a forcément une raison. Il va falloir que tu réfléchisses. D'accord ? Il va falloir que tu fasses un travail sur toi pour analyser la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Un show comme ça, j'y arrive pas. Et puis je... C'est pour ça, c'est normal. J'espère que cette nuit, tu vas penser à tout ça. Alors on va s'arrêter là. Tu vas me donner les clés de ton restaurant. Prendre tes peintures avec toi, c'est pas... Vous quittez l'établissement. Merci. A demain. Merci, chef. Voilà. C'est quoi le truc duplex, là ? La soirée est très compliquée. Et même si Frédéric m'a montré toute sa bonne volonté, Fabien, lui, semble avoir du mal à se remettre en question. On touche pas au cadre ? Mais demain est un autre jour. Et on va avoir une grosse discussion tous les deux. Silent Hill. C'est le cadre porteur. Ce matin, je vais retrouver Nicolas, mon expert en pilotage d'entreprise. Après le service catastrophique d'hier, et surtout le comportement de Fabien, j'ai besoin de faire un point avec lui. Toujours au château, Nico. Salut, Nicolas. Jean-Chef. Pas de café, rien ? Moi, ça va toujours. Et toi ? Ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Situation quand même extrêmement compliquée. Alors, pas tant pour la cuisine, même s'il y a des choses à régler, ou l'état des lieux que j'ai pu faire, mais en tout cas, c'est sur Fabien. Vous allez voir que là, les graphiques, ça ne sera pas des barres, ça sera des drapeaux. Il fait, alors ça, tu vois, ça, c'est quoi ça, la barre blanche et rouge ? Ça, c'est un drapeau du Japon. Ça n'a rien à voir avec le Vietnam. Tu vois, c'est complètement différent. Comme d'habitude, on a demandé aux clients de juger l'ensemble, la décoration, le service et la cuisine. Non, il y a juste écrit le nom dessus. Ce qui sauve, entre guillemets, cette note, c'est le service. Ouais, je pense, ouais. C'est le service. Ouais, je pense. Heureusement qu'il était là. Alors, c'est simple. Avant, c'était une institution, les patrons étaient des asiatiques, ça fonctionnait très bien. Ils étaient complets, midi et soir. Lui, il a tenté de faire la même chose. Il a tenté de surfer sur la vague, mais sauf qu'il n'a pas... C'est rossure nul. Déjà, il n'est pas asiatique, il ne connaît pas assez de cuisine, il cherche ses recettes sur Internet, il n'a pas l'expérience. Donc, il faut essayer de constater qu'il a loupé la vague. Sur TikTok. Il est en train de boire le bouillon. Il est allé chercher les recettes sur TikTok. S'il ne se redresse pas, il va se noyer, c'est clair. Je vais te parler des dettes, là. Ça fait mal. Ouais ? Ça fait très mal, ouais. À ce point-là. Ah bah oui. Vas-y. Ils ont des dettes URSAF, le crédit vendeur a payé. Pour faire simple, avec les dettes familiales, il a plus de 25 000 euros de dettes. 25 000 euros de dettes. Et si on parle du chiffre d'affaires actuel, on est plutôt à 3 000 euros de chiffre d'affaires. Ah ! Vous voyez, ça baisse. Par contre, moi, j'aurais mis le jaune avant. Jaune, orange, rouge. On dise de... Voilà. Mais là, ça baisse. Il y a du rouge. La barre rouge à 3 000 euros, là, elle n'est pas bien. Et elle est pile poil sur le truc 3 000, sur l'axe Y. Nickel. Ça va ? Donc, moi, forcément, dans la gestion, j'additionne ce qu'il doit. Ouais, la palette de couleurs, elle était foirée. Les salaires, il faut les payer. Les loyers, il faut les payer. C'est 6 500 euros minimum. Ah, la barre, elle est bleue. Là, ça redonne espoir. Un minimum de chiffre d'affaires qu'il faut réaliser par moi. Le double. Ouais. En gros, il faut doubler. Bravo. C'est bien. C'est un peu plus du double. Mais on est bon. Là, on a compris. Tout le monde a compris les graphiques. On ne remet pas. Il y avait 4 barres aujourd'hui. Ça fait beaucoup. Mais tout le monde a compris. C'est bon, je ne remets pas. En tout cas, si ça continue comme ça, les dettes plus le salarié qui va craquer, c'est sûr. Là, ils ont pour 3 mois encore. 3 mois, ouais. Ah ouais. Grand, grand, grand maximum. 3 mois, le restaurant est fermé. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Pas dur. Et en restant sur le positionnement qu'il a de cette cuisine asiatique qu'il ne maîtrise pas et pour laquelle il a une mauvaise image dans les alentours, c'est mort. Il faut complètement changer. Il faut tout casser. Il faut se positionner sur un positionnement plus local. On est dans le Périgord. Il y a des choses à faire. Il a la capacité de faire la cuisine qui correspond au lieu. Il sait cuisiner. Pourquoi on vient dans un restaurant ? On vient bien sûr pour bien manger. Il y a aussi la déco, mais il y a aussi la caille. Si c'est pour manger, juste manger, et ça, il faut casser l'image. Parce que là, déjà, il n'a pas communiqué sur le changement de patron. Il a mauvaise presse maintenant, mauvaise image. Il faut casser ça. Je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, il n'y a pas le choix. C'est maintenant ou jamais. Il faut qu'il change de comportement, d'état d'esprit, d'identité. Il a un gros travail à faire sur lui. Et le garçon n'est pas sympa. Bon, mais parfait. Merci, Nicolas. Bon courage. À bientôt. Je te tiens au courant. Avec plaisir. Salut, Nicolas. Nicolas m'a montré l'urgence de la situation. Et c'est pire que ce que je pensais. De toute façon, une discussion avec Fabien s'impose. C'est inévitable. Et j'espère faire sortir en lui ce blocage et cette rage qu'il a en lui. Et ça ne va pas être chose facile. Je pense que le resto a fermé. Parce que là, je lis un avis qui date du 4 septembre 2023. Donc, il y a un peu plus d'un mois. Et depuis, il n'y a pas eu d'autres commentaires. Commentaire écrit avec les fesses. Date de la visite, juillet 2023. Donc, il a attendu trois mois avant de faire son commentaire. Experiose curieux dans ce restaurant désert. Avant l'émission télé de la 6, genre, cauchemar en cuisine. C'est pas genre, c'est cauchemar en cuisine. Serveur absent, tant mieux, car cela fait des lustres qu'il se traîne dans tous les restaurants de la ville, distillant sa niaiserie. Le chef au demeurant sympa, mais perturbé. Peu de choix. Déçu de ce fait, je vais revenir pour voir l'évolution après cette chronique télévisuelle très mise en scène par le chef médiatique que l'on connaît bien ici. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que t'es venu, toi ? Toi, tu t'es pris pour Baudelaire, t'as écrit des trucs. T'as rien dit, en fait. Donc, t'as pas mangé, t'es venu avant l'émission. Au secours. J'ai l'impression qu'il n'y a pas plus de commentaires que ça. Je pense que le resto est juste fermé, fermé. Les rendez-vous, je vais le retrouver de suite. Bonjour, chef. C'est Fabien. Ça va ? C'est toi. Ça va mieux ? L'auteur me saoule déjà. Je voulais vous dire aussi m'excuser ne serait-ce pour ce qui s'est passé, ne serait-ce aussi avec mon caractère, dire aussi des saletés. Il y avait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties hier soir. Effectivement. Pas ouf, le dernier Welby. C'est important, mais c'était bien pour moi de voir ces choses-là. Ça me permet de mieux comprendre aussi. Ça me permet de les analyser et puis de les analyser avec toi. Mais avant de développer ces choses-là, j'ai demandé au client avant de partir de mettre une note sur le service. C'est une note qui englobe la décoration, l'accueil, le service. Tu as eu Japon sur 20. La cuisine, c'est tout ça. C'est une moyenne. Une moyenne globale. Donc, je vais te donner cette note. Je te laisse regarder. Six. Huit. Six. Combien ? Donc, une note de 7 sur 20. 7 sur 20. La note est très basse car Fabien fait une cuisine qu'il ne maîtrise pas et surtout, il n'agit pas comme il faut. Si je veux l'aider, il faut que je comprenne comment il en est arrivé à avoir le comportement hallucinant d'hier. Il y a sûrement une explication à cela. Hier soir, je t'ai senti très agressif. Je t'ai senti quelque chose qui avait du mal à sortir. Il y a quelque chose en toi qui était très contenu, une espèce de rage. cette colère que tu as, elle vient d'où ? Elle vient d'essayer, elle vient de suivre. Bah, Dieu, je suis né sourd, en fait. Et que ça a duré longtemps. J'ai eu des opérations, tout ça, huit, neuf ans à peu près. Après, j'entendais du coup, mais j'avais tout ce retard par rapport à un enfant normal. T'avais des soucis ? Ouais. c'est ce que je crois comprendre, ça t'a isolé. D'accord ? Quand tu n'entends pas pendant très longtemps aussi, bah, tu es seul parce que tu ne comprends pas. Tu ne comprends rien, en fait. Donc, effectivement, après, tu as ce qu'on appelle un isolement social. Donc, donc, en fait, tu es un peu... Et là, Philippe, il fait, hein ? Tu te recrus sur toi-même et qu'en déhissant, on s'arbe, ça n'a pas dû être facile quand tu es petit, quoi. plus dur, plus méchant, entre guillemets. La révélation que vient de me faire Fabien explique très clairement son comportement. Face aux difficultés rencontrées avec ce restaurant, Fabien n'a pas suggéré et sans le vouloir, il reproduit le même schéma que lorsqu'il était enfant. Tu t'es renfermé, finalement, sur ce travail ? Parce que, bah... D'accord ? Avec le cumul, voilà. Voilà, l'accumulation de tout ça. les dettes, les machins, de ne pas verser de salaire, d'être tout le temps, de ne pas avoir de clients. Donc forcément, à mon avis, à un moment donné, ça travaille là-dedans. Ouais. C'est un peu la force des choses, en fait, qui fait que... Mais oui, ça ne doit pas être facile. Je veux dire, si tu n'es sourd et que tu dois bouffer 3000 opérations pour retrouver Louis, encore, ça ne doit pas être rapide. Un si jeune âge, ça doit être un enfer, quoi. Il a dû se retrouver isolé de ouf, du coup, il cumule de la frustration. Effectivement, bah oui, je m'isole. Je réalise que oui, avec l'échec du restaurant, effectivement, tu es un peu seul dans ta bulle et que, bah, tu es renfermé, en fait, au final. bah oui, ce n'est pas toujours plaisant. Fabien commence à se rendre compte de son comportement. C'est un grand pas, car il était tellement pris dans une spirale négative qu'il était incapable de comprendre ses erreurs. Et aujourd'hui, mon rôle est de l'aider à prendre le recul nécessaire sur sa situation pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, le constat, il est le suivant, c'est que t'es en échec et en plus de ça, tu t'isoles. Oui. Donc tu rumines, tu ressasses et c'est le tourbillon, c'est l'engrenage, c'est la descente, c'est la descente, la descente, la descente, la descente, la descente. Et avant de toucher le front, il faut faire quelque chose, il faut réagir. Il y a le chef qui a répondu. Il faut remettre en question et savoir qu'est-ce que tu dois faire pour que ça aille mieux. Moi, je fais le maximum que je veux. Que tu fasses le maximum, c'est une chose. Mais d'après toi, fais une analyse objective de la situation et pourquoi tu n'as pas de client. Parce que les gens ne comprennent pas de ce que je propose, du coup. C'est surtout ça. Moi, je ne le trouve pas sur Google. Fabien doit ouvrir les yeux et comprendre que la cuisine asiatique, il ne la met pas. Attends, stop. C'est apérigueux ou c'est ailleurs ? Parce que là, je n'arrive pas à trouver le resto. J'ai tapé le petit Saigon périgueux, mais... Il doit faire ce qu'il aime et non ce que les anciens propriétaires faisaient. Toi, est-ce que tu es convaincu que ce que tu fais est bien ? Est-ce que tu as pris la bonne direction ? Le plat race, merci. Est-ce que tu as fait le bon choix ? Je ne voulais pas faire ça. Il ouvre mardi, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas fermés encore. C'est une cuisine française ? D'accord, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu es arrivé à faire ce que tu avais envie de faire, c'est-à-dire ta cuisine, une cuisine peut-être régionale, locale, avec des produits locaux, à ce moment-là, tu t'épanouirais ? Pour moi, oui, c'est sûr. Vraiment ? Je pourrais m'éclater, oui, ça c'est sûr. Ok, ça peut faire avancer, mais ça ne fera pas plus sur ton... Là, je vois une critique qui date d'octobre. Il y a des bonnes notes, il y a 4,5 sur Google et là, j'essaye de voir le fameux commentaire où elle a répondu. Comportement. Ça pourra t'aider et avoir une attitude plus positive, mais tu as quand même un travail à faire sur toi, ça t'en est conscient. Il faut se donner les moyens, donc... De toute façon, moi, je sais que je le battrai donc je suis motivé parce qu'effectivement, moi aussi, je veux changer les choses et je veux m'en sortir. Bon, ça va, je compte sur toi alors. Ouais. D'accord ? J'espère que je ne serai pas venu pour rien et j'espère qu'il y aura des résultats parce que de toute façon, on va se revoir. Le fait de parler avec le chef, oui, ça a soulagé mes problèmes. Après, on repart beaucoup plus confiants, beaucoup plus motivés donc on va faire en sorte qu'à l'avenir, ça ira mieux. Ne me déçois pas. Alors, je vais lire une critique effectivement trouvée. Donc maintenant, ça s'appelle le Platras. Donc peut-être qu'il a réinventé sa cuisine et voilà, on va voir ça dans quelques secondes. Donc un commentaire qui date de, il y a deux semaines, donc très récent, de Géraud Lelocle. C'est son nom, c'est sur Google, c'est public. Alors, le Platras, patatras, à ne pas refaire. Voilà, ça commence comme ça. Il a mis une étoile sur cinq. Quatre personnes pour déjeuner ce jour, 29 septembre. Pour nous, la table de deux dans la vitrine. Alors, je vais regarder juste quand était le 29 septembre. Quel jour c'était ? Si c'était en semaine ou quoi ? Dans un restaurant, il y a bénéficié d'une importante publicité dans l'émission Cauchemar en cuisine. Le cauchemar a perduré. Le chef n'a rien compris de cette opportunité. Il est à côté de la plaque. Du congelé, du congelé et du congelé. On commence par un bâtonnet de camembert pané accompagné de feuilles de salade défraîchies. Congelé. Non, tu mens. Pour la suite, un hamburger, viande, psé au micro-ondes, cœur congelé. En fait, j'ai envie de lui demander s'il connaît la signification du mot congelé. Que dire des pommes de terre sautées de l'abeille ? On termine par une tartelette omelette norvégienne congelée, bien sûr. Il me semble que c'est un dessert qui est froid quand même. Bref, j'ai pas envie de dire une connerie. Blablabla. Le service à l'avenant serveuse, sûrement appréhentie, mettant 5 minutes pour ouvrir une bouteille de vin et qu'il ne sait pas ce qu'est un kir servi avec du vin rosé. La note n'est-elle pas congelée mais salée ? 74 euros pour ce menu de cantine, un rappel de mes années d'internat. Monsieur le chef, vous n'avez pas tiré d'enseignement de votre passage télévisuel et des conseils judicieux et justifiés du chef Philippe Etchébes. De ce fait, vous prenez les rares clients pour des gogos. Revoir l'émission du trône, blablabla. Il a mis 1 sur 5 en cuisine, en service et en ambiance. Réponse du gérant. J'imagine Fabien. Bonjour monsieur. Mort de rire quand il s'agit de cuisiner congelé, ce qui n'est pas vrai en sachant vous inviter à juste une journée passée avec moi en cuisine et vous le verrez par vos propres yeux et j'aurai un malin plaisir de vous détruire à tous vos arguments qui ne tiennent pas à la route mais en étant confronté à un attardé profond, je ne vois aucun rapport et l'intérêt que je porte à votre commentaire. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Alors j'essaye de le lire mais il n'y a aucune ponctuation. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde mais comment vous l'expliquer et je m'interroge si vous êtes réellement venu dans mon établissement. Je ne pense pas, c'est mon simple avis personnel. En attendant, j'ai beaucoup de retours positifs de ma clientèle. Mais bon, critiquer est bien français mais quand il s'agit pour travailler et connaître son métier, il n'y a plus personne et l'intérêt de Cauchemar en cuisine aucun intérêt comme votre commentaire. Ah merde ! Si c'est pour avoir de mauvaises presses, on ne vous oblige pas à retourner dans l'établissement. Soit une critique fondée et en discuter au prélable au restaurateur quand cela ne va pas. Votre franchise est comme sur internet où on sent le courage derrière un écran mais bon, passez votre chemin au pire. Mais ne gênez personne, c'est votre liberté de penser mais vous n'inquiétez pas. Vous n'avez pas non plus inventé l'eau chaude, il y a de quoi rire. Mais bon, comme votre réponse, je ne veux même pas savoir ce que vous avez en tête. Cela doit être bien brouillon avec mes salutations distinguées. Bonne chance dans la vie, c'est dommage que ça part comme ça mais comment voulez-vous savoir comment peut-on nous progresser dans nos métiers avec des imbéciles pareils si le silence ? Bonne journée à vous le gérant. Donc en vrai, il n'aurait juste pas dû répondre. Mais c'est vrai que le mec était bien corrodis. Par contre, je vois plein de commentaires parce que j'ai fait les plus récents. Donc là, c'était quoi ? Ça, c'était visité fin octobre. Il a mis 3 sur 5 ce qui est un peu plus honnête mais... Voilà, le client dit juste ça manque un peu d'ambiance et tout mais après... Et la serveuse, donc j'imagine que Frédéric est partie, la serveuse était très froide et pas souriante, connaît mal sa carte. Donc voilà, je pense que là, le client n'a pas trop aimé le service mais la cuisine a l'air de lui avoir plu. Il a mis 5 sur 5 en cuisine. Après là, je vois un 5 sur 5 de quelqu'un et le propriétaire l'a remercié. Il dit merci pour votre retour. Un autre 5 sur 5. 5 sur 5, 5 sur 5. Enfin, les avis récents sont plutôt très bons sauf c'est l'Uberlu qui a dit que tout était congelé. Donc je pense que ça marche bien. Là, je vois il y a deux mois. Attends, c'était au mois d'août donc septembre-octobre, oui. Non, ça a l'air de bien marcher pour eux maintenant. Là, je vois un 1 sur 5 au mois d'août. Donc à mon avis, c'était le service avant. Ce n'est pas pour faire peur mais si Cauchemarin Cuisine dut vrais 3000 euros de chiffre d'affaires par mois au début de l'émission, je vais vous conseiller juste de partir. Ce n'est hélas pas possible. Ok, il y a... Ok, il va te faire voir. En fait, il y a beaucoup de très bons commentaires de gens qui ont apprécié après le passage de Cauchemarin Cuisine. Donc ils sont toujours ouverts. Ah non. Allez, je te laisse. Courage. Merci chef. C'était dur à lire. Merci. D'accord. Merci chef. Son commentaire qui est congelé. Je suis soulagé de voir que Fabien s'est libéré et qu'il est prêt à changer. C'est un nouveau challenge qui commence pour lui et j'espère vraiment qu'il va réussir à le relever. Malorie saura ses côtés pour l'accompagner. Ah. Cuisiner. Si tu fais une balottine, je te démonte. D'équipe quoi à la française et une sauce échalote à l'alcool de noix. Est-ce que ça te convient ? Ça a l'air déjà local. Exactement. Tu as un magnifique territoire français. Le Périgord. Le Périgord, tu as des produits magnifiques. Ah voilà. Explication de Icos qui nous dit pour la défense du chef par rapport au patras patatras. Alors donc, la personne dont on vient de lire le commentaire qui disait que tout est congelé, il a 28 avis sur Google et il y en a 24 où il a mis une étoile. Donc soit il est très difficile, soit c'est du review bombing basique. Et pas qu'un peu. Ouais bah ciao la cuisine franco-japonaise et bienvenue à la cuisine française donc avec des produits locaux et on va s'éclater. Allez c'est parti. Alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire notre purée de petits pois. Donc on met un petit peu de graisse de canard, d'accord ? C'est pour le rappel vous allez rendre avec le canard on va tout cuisiner avec la graisse de canard. On commence par tailler nos oignons. On va se les mettre dans la casserole avec un tout petit peu d'ail. Là on va bien colorer nos oignons. Voilà. Là tu vas pouvoir mettre les petits pois. Alors il faut faire attention que ça ne brûle pas et qu'on soit à la limite de la belle coloration qui va amener un bon côté c'est déjà rien que ça quoi. Noix nette, noix, d'accord ? Ouais. Donc ça j'aimerais que tu fasses bien attention parce qu'on m'a dit que tu avais tendance à brûler le riz. Ah c'est vrai que j'ai les vieilles poils ouais bah le matériel on l'a tousse. Et c'est pas toujours la faute des poils aussi ouais. Ça arrive. Et là on va mouiller un petit peu plus que l'auteur ok ? Donc alors là on va attendre au moins une petite dizaine de minutes le temps de bien purer les petits pois. Une fois que j'ai laissé cuire pendant 10 minutes je vais mixer tout ça. La purée de petits pois tu vois qu'elle est belle et on va lancer tout doucement les petits pois à la française. Alors on va donc comme ça doucement on va mettre notre lard ok ? Donc le lard il va apporter l'assaisonnement en fait dans les petits pois à la française et il va amener le sel et il va amener le côté fumé qui est très intéressant avec les petits pois le petit pois aime le fumé le bave on va mettre un petit peu de graisse de canard avec le lard vas-y Allez 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 tu peux mettre les petits pois dessus on va les mouiller au fond blanc d'accord et on va laisser cuire tout doucement pour que nos petits pois aient une belle cuisson réduction à sec du fond blanc et on aura nos petits pois à la française ok ? ok Là je vais ajouter notre sucrine ok ? Je vais me faire des petits pois à midi si jamais la sucrine va apporter la texture croquante elle va apporter du goût et elle va apporter la fraîcheur aussi tu vois voilà et là on a nos petits pois à la française maintenant si tu les goûtes pour voir un peu la cuisson l'assaisonnement si on est bon un peu croquant encore les petits pois je me agis ça me fait un bien de fou de revenir à une cuisine que je connais et c'est personnel en fait parce que j'aime bien manger ces produits là aussi c'est des choses qui me rappellent beaucoup de choses maintenant on va attaquer le magret de canard alors le magret de canard très important de bien le dénerver ensuite on va enlever l'excédent de gras alors le surplus de gras on l'enlève mais on va pas le jeter ben non comme faire dans le style graton exactement d'accord ça va tu l'as pas oublié tant que ça la cuisine française oh là là après ça s'oublie pas donc il y a exactement ensuite tu le quadris voilà ok très bien alors le quadrillage il permet d'avoir une cuisson uniforme une cuisson uniforme sur tout ton magret et on le met dans la poêle à feu vif voilà et là maintenant tu peux assaisonner on va donner une belle coloration côté peau et on va l'arroser regarde la couleur comme elle a changé c'est le gras qui rentre et qui donne du goût attendez quoi qu'est-ce qu'il se passe avec Ucheval on regarde pas l'émission pour son avis politique ça va la vie politique de qui ? de Philippe ? ah je m'en bats les couilles tiens allez je te laisse faire voilà nourrir la viande c'est gras c'est bon limite le gras c'est la vie donc justement c'est ça qui est bon ça va il est sur M6 il est un drôle de le dire la graisse de canard c'est riche en obéga 3S hyper bon pour la santé c'est bien c'est bien t'as la main t'as la main ah bah oui c'est bon là on est bon on est bon tiens attends on va regarder un petit peu la coloration il est beau là alors on va finir pendant 7 minutes à 180 degrés notre magret au four sec sans humidité là c'est très très bien ça c'est magnifique oh là là bon bon Fabien qu'est-ce que t'en penses ? bah écoute c'était super cool d'être avec toi ça fait plaisir voilà mais de la recette et bien la recette elle est superbe c'est vrai ? c'est vrai ok voilà viens la cuisson comme elle est belle on voit bien le dégradé de la cuisson et on n'est pas trop dans le cru en fait donc ça on va faut que je mette un truc interdit au moins de 18 ans ça va plus là on va se le conserver ici dans la poêle qui reste bien au chaud alors là on a tout on a tous nos éléments tout est prêt on passe au dresser ok allez c'est parti tu peux commencer par mettre la purée de petits pois dans l'assiette joli ça c'est joli ce que t'as fait la petite virgule là j'appelle ça un switch ok très bien tu peux switcher aussi avec les petits pois à la française vas-y fais ton switch tchac ça veut rien dire un switch c'est un swoosh le logo Nike switch c'est autre chose voilà c'est joli on va ajouter nos carottes découpées pour amener bien de la hauteur et une belle couleur il a mis un rockeur ok très bien il a mis le swoosh on dépose notre magret voilà alors je pensais après la sauce peut-être pas dessus mais soit sur le long ou sur le côté comme ça c'est très bien fais toi plaisir c'est ça que beaucoup de cuisiniers oublient c'est de se faire plaisir en cuisine parce qu'on veut trop suivre les règles il faut que tu te fasses plaisir quoi tu vois voilà c'est super joli non mais moi je trouve ça super on va passer à la dégustation j'ai des palpitations et pour déguster cette belle assiette j'ai fait venir Fred salut salut rien Frédéric enchanté Malorie ben bon vous allez bien ? vous allez bien ? ça va ça va la forme ? oui quand je rentre dans la cuisine je trouve Fabien très souriant et j'ai dit ah wow il est épanoui quand je rentre dans la cuisine je trouve Fabien très souriant et j'ai dit ah wow il est épanoui bon alors je te laisse alors moi ce midi je veux manger de la salade avec un steak haché façon bouchère et de la sauce roquefort si je ferme les yeux je pourrais imaginer que c'est du canard c'est vrai qu'on dirait Stéphane Fry un peu Fred c'est vrai qu'on dirait Stéphane Fry un peu Fred très bonne idée l'assiette elle est trop belle avec sa pointe de virgule de crème avec les petits pois et les carottes je trouve ça très joli bon je vous laisse attaquer merci donc là allez c'est parti ça a l'air bon putain alors Frédéric qu'est-ce que vous en pensez ? ça va très bien ça vous plaît ? ça me plaît déjà le magril est fondant à la bouche et avec cette sauce à l'échalote et aux noix qu'est-ce que c'est bon c'est d'un goût esqui c'est simple efficace un goût et max et on sent bien les saveurs du Périgord et c'est ce qu'il fallait c'est parce que j'ai mis de la terre de dehors sans le Périgord je vais servir ce plat à la clientèle mais je vais être fier je vais être fier moi c'est mon but d'apporter à la clientèle un plat qui va sortir de l'ordinaire voilà qui va plaire au Périgordin j'espère mais voilà ça devrait le faire je suis hyper satisfait hyper content les compliments ça fait plaisir je suis super heureux moi en tout cas j'ai passé un tri normalement avec toi en cuisine j'ai senti quelqu'un qui a réfléchi énormément et qui est passé à quelque chose de nouveau en tout cas qui a envie de passer à quelque chose de nouveau donc je pense qu'on est dans la bonne direction ouais bah faut se libérer quoi c'est justement ça libérer d'un livreil maintenant aller de l'avant et au présent et au futur aussi lointain et j'espère pour moi aller le plus loin tout simplement et en me faisant plaisir j'espère aussi Fabien il est détendu il est apaisé et je suis content depuis qu'il a vu le chef il a changé de mentalité je suis fier de lui bon bah c'est bien écoutez moi je vais vous laisser entre vous j'ai encore du pain sous la planche donc je vois par contre si on parle de la déco j'en ai rien à foutre voilà je veux pas voir je veux voir à la fin je veux pas voir s'ils ont retiré les tableaux de couleurs chelous ah bah ça c'est après ouais c'est quoi duplex game là ça m'énerve les cadres porteurs mais on le voit là bleda je vous en prie je vous en prie ah ouais mes cadres autant les luminaires le mobilier bon les murs avec les petites peintures why not mais alors les mosaïques en bois enfin c'est pas des mosaïques mais j'aime pas du tout ça ça te pète la vue ça attire ton regard à des endroits trop chelous vous voyez ce que je veux dire les chips au plafond bon les chips au plafond me dérangent pas mais par contre les trucs en bois là j'aime pas du tout les tasseaux qu'ils ont récupéré sur un autre chantier non merci ah ouais rien à voir ni à poussière la peinture est très fade ah ouais ah non mais le travail de malade le marquis de fade je suis comme ça mais c'est génial je reconnais même pas mon bar ah ouais non mais là j'aime pas trop ces couleurs là c'est très bizarre ouais ce rose c'est un truc de malade c'est en plus c'est tout dans le même ton avec les lampes couleur claire wow ah j'avais pas vu ouais t'es néon ouais ça c'est vidéo ça j'aime bien c'est génial c'est génial ah et puis c'est au moins beaucoup plus éclairé beaucoup plus enfin c'est contemporain aussi un petit peu voilà la cuisine la cuisine c'est bien qu'est-ce qu'ils perdent comme temps sur des détails regarde pas alors ah bah ouais c'est vachement mieux ah ouais on prend comme le petit coin de traître là pour accéder au lavabo ouais ouais si vous allez voir donc du coup vous cherchez le patras à Périgueux les photos ça donne envie ça a l'air très travaillé quand même je sais plus quoi dire là je suis estomaqué estomaqué là ça va envoyer quand je vois Fabien dans sa cuisine là je vois dans ses papilles oui ça sent le bleu dans les hanches ouais qui est clair et qui qui sent une petite machine c'est bon allez le service les assiettes c'est super c'est beau la mallette de couteau pas une minute vous mettez vos vestes les tabliers c'est en train d'accrocher ça me bouge c'est le feu on est bleu bon allez on veut voir le service suivant je leur ai donné rendez-vous aujourd'hui pour le visionner et le décrypter voilà le react de Philippe et je veux voir s'ils l'ont réussi et s'ils sont dorénavant aptes à tenir le restaurant correctement si je vous ai convoqué aujourd'hui c'est pour qu'on puisse ensemble visionner le service le dernier service gros service que vous avez fait donc à travers cette vidéo réception de react à travers ce visionnage je vais évaluer votre votre marge de progression hein et puis savoir si vous êtes vraiment prêt à 7 sur 20 on fait ça bien ouais s'il te plaît ah ouais c'est 100% magret et vous allez vraiment servir des magrets coupés en deux donc un magret fait deux personnes vous croyez que mon chat ils vont tolérer ça vous croyez que ça ne va pas ses crèmes je suis heureux ça y est c'est une vraie cuisine je reprends ma cuisine en main c'est un nouveau départ et puis il faut tout faire tout mettre nos chances de côté pour ne pas décevoir les clients de ce midi donc et puis pour l'avenir aussi désolé Proxy là j'ai l'impression qu'on est parti plus sur une dynamique un magret fait deux personnes c'est beau je me sens très très bien rien que au visage de Fabien fort là je le redécouvre il le mérite si Fabien il est bien dans sa cuisine avec le sourire ben moi je suis content aussi et je vais sourire tout le temps Fabien et moi on a un objectif c'est de ne pas rater le service comme l'autre fois et de bien faire et d'avoir une bonne note et que le chef il soit fier de nous tu peux bannir Zalérion s'il te plaît 10 minutes le temps qu'il finisse son magret salaud ça me fait bizarre moi ça me fait encore plus bizarre parce que là je vous sens hyper motivé très positif avec des bonnes ondes c'est bien parce que une fois de plus quand il y a de l'enthousiasme comme ça c'est très très incommu pour le groupe pour vous pour l'équipe vous stimulez tous les deux et c'est très positif voilà ça c'est cool ça c'est bien j'espère que ça va durer les magrets tu me les nettoies oui quadriller et on fait quelque chose de propre s'il te plaît oui tu veux vérifier j'en ai fait mais ça c'est pas bien tu me dis que tu l'as fait mais regarde ah bah j'ai dû commencer bah pardon tu vois ce que je veux dire autant pour moi c'est des détails comme ça qui vont compter à partir de maintenant là ils sont bien tu vois on a bien le gras qui reste au le magret t'inquiète il sait bannir des minutes ça va arriver donner la forme c'est très très bien il est où le gras l'excédent de gras de ton canard par contre je l'ai balancé je l'ai mangé tu l'as balancé oui je l'ai mis à la poubelle par contre mais pourquoi bah parce que pour moi j'avais assez de graisse de canard pardon et donc on jette il n'y a rien à jeter dans une cuisine jamais tu récupères pour donner du gros à une sauce pour faire un bah bien sûr bah attends je te l'ai dit hier en plus on jette rien t'as jeté ça où ça commence mal la poubelle directement oh là qu'est-ce qu'il a pas fait t'as vu tout ce que tu jettes là attends le chef il voit ça il il va le remettre dans une casserole vous allez voir il va le détruire quoi oh alors t'as pas le droit par contre ses cheveux ils ont poussé de ouf ça en cuisine tu ne dois rien jeter c'est pour ton business aussi quoi optimise la marchandise c'est vrai et monsieur Pira il va passer derrière et hop là ça c'est bon moi je le mange bah écoutez c'est ce qui fera que vous gagnerez un peu de sous vous ferez de meilleures marges aussi ça on ne j'entend rien non pas les cheveux de Philippe non on va le savoir très vite car les premiers clients arrivent bonjour 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 4 pour déjeuner 4 pour déjeuner est-ce que ça vous va ? oui c'est calme merci les clients arrivent je les installe je leur mets leurs boissons et tout ce qu'il faut et je commence à prendre les commandes je vous propose le magret de canard petit pois à la française et après en dessert vous avez la pavacota au fruit rouge la pavacota si vous voulez des explications petit pois à la française alors petit pois à la française c'est en fait c'est une purée de petits pois servis avec des petits pois à la française ça n'explique pas ce que c'est les petits pois à la française la sauce et une sauce échalote au vin de noix ça donne envie super alors 4 plats et 4 desserts bah merci beaucoup les petits pois à la française c'est des petits pois à la française hop là bonjour messieurs bonjour messieurs alors j'ai là ou j'ai là comme vous voulez des pois gilets jaunes très bien si si je suis très fier de toi parce que je trouve que tu donnes un très bon rythme au service tu t'occupes bien des clients tu es cuit à l'eau et refroidi pour une sauce froide j'ai servi le vin déjà t'as très bien prononcé le menu t'as bien accueilli tous les clients t'es au taquet merci je vois que là on monte en gamme je remonte le vide niveau du serveur très très bien il y a déjà un accueil par contre apparemment Fred n'est pas resté on sent que t'es beaucoup plus à l'aise tu sens davantage dans ton élément et je pense que le fait d'avoir occulté cette cuisine franco-japonaise vietnamienne je sais pas quoi thaïlandaise ça t'enlève aussi un sacré poids ah ok oui là je reviens dans mon élément périgordien voilà ah ouais ça me parle d'accord et puis c'est comme ça que tu parles mieux des plats aussi ben oui plus facile pour toi bon pour l'instant ça va j'espère ça va continuer allo 4 plats et 4 desserts ok allez c'est à 4 couverts allez vas-y 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 il faut que t'accélères vas-y bon au début des services je sens Fabien complètement dispersé tes canards mets-les dessus s'il te plaît tu vas être en retard c'est ta nouvelle ouverture aujourd'hui tu sais ça hein il faut qu'on envoie du lourd attention tu vas avoir un canard bien cuit ça a sonné depuis combien de temps tu fais pas attention à tes cuissons Fabien il est sur tous les fronts il a envie d'être partout mais il n'arrive pas à se focus sur une chose et du coup il oublie des choses et son canard qu'il oublie au four attention c'est en train d'accrocher ça brûle oh il engueule oh il engueule elle est en train de rissoler la carotte et le chef s'il voulait des carottes rissolées il te l'aurait dit là je pense pas qu'il veut ça j'en suis même sûr il voulait juste des petites carottes là disons oh j'ai plus d'image au secours là panique en cuisine bah c'est parce que tu perds tes moyens je me réhabitue voilà surtout que tu gardes ton calme il faut pas perdre son sang froid maitriser le service du début à la fin si déjà tu paniques moi je croyais qu'au début tu tiens puis après tu paniques et tout tu hurles et après hop c'est non ça fait peur quoi quatre plats quatre desserts s'il vous plaît ça marche bon en gros là le restaurant il est rempli va falloir que tu mettes la douzième comme t'es un bon cuisinier je me permets de te mettre un tout petit peu l'impression ok t'as déjà une belle coloration on la finira tout à l'heure il doit y avoir une odeur là dedans c'est bien t'as que je fais je vais relancer une deuxième série là de magret mettre ça à côté et puis c'est pour la fin ouais exactement je vais mettre la sauce de côté allez vas-y tu commences à avoir une belle organisation c'est bien Fabien il a réussi à se canaliser et à accepter en fait les petites erreurs et à passer au dessus donc pas d'énervement concentration et on en voit voilà qu'est-ce que je pourrais lui demander de mieux 300 balles c'est bien là ouais c'est bien je trouve ton comportement très positif il y a eu un vrai déclic je pense t'as compris beaucoup de choses et je suis agréablement surpris tant mieux mais j'en attendais pas moins ça m'a travaillé aussi je vous rassure ben oui sinon ça va servir à rien tout ce qu'on a fait avant oui on est bien d'accord mais ça ça s'avère positif et efficace en tout cas il s'est passé quelque chose il y a eu une réaction ça c'est bien bon on va voir si ça continue comme ça j'espère ouais je vais commencer à dresser allez les petits pois là c'est bien c'est propre là voilà là on est bien hop il rajoute une crotte de nez allez c'est parti elle est bien chaude la sauce t'inquiète pas elle est bouillante c'est magnifique on est bien dans le timing c'est la sauce la plus chaude de ma région et c'est très très bien je suis content je suis refait à neuf c'est propre c'est carré le dressage est joli efficace c'est une cuisine qui me parle tu pourras prendre trois si tu veux enfin pour les quatre j'envoie allez c'est parti c'est parti il faut y aller s'il vous plaît et après tu as deux derrière exact quand je mène les plats je trouve que c'est bien présenté je suis content de servir ces assiettes aux pillants merci ça sent vraiment très bon ça sent vraiment très bon il a pu son pas chouette c'est à l'autre ah merci moi l'assiette elle est très belle merci beaucoup je vous souhaite un bon appétit merci merci très bien présenté et très bon très bon très savoureux les puissons sont parfaites ça représente bien le périgord qu'avez-vous pensé ciao boule magique c'était nickel rien à dire votre cuisson a bien cuit c'était bien parfait ah bah super ça va vous régaler super et ce sera le même concept un plat du jour voilà ce plat là on va le garder pendant un moment ok super vous avez bien raison voilà merci alors je vois dans ma salle que les clients ils sont tous contents et j'ai des bons retours et là je suis heureux et content un chef j'ai des tables qui sont ravies c'est un plat qu'elles adorent et j'ai leur envie t'as faim mange c'est quoi ça ? suisse-espagne alors le plus longtemps possible le plus longtemps possible japon-norvège c'est bon c'est bien ça les gars vous êtes soudés c'est bon c'est comme ça que ça doit marcher dans un restaurant c'est bien ah je suis content de vous voir comme ça bah super ravi que les gens aient apprécié quand je vois les plats ça c'est bon putain ça me change je revenais là maintenant donc forcément ça flat parce qu'on se dit bah au moins on a réussi à concrétiser quelque chose donc je suis fier et je suis content t'as montré ? bah oui ça va bah tout se passe oui j'ai un peu chaud va bien je suis fier de toi j'ai un peu chaud parce que t'as tenu le coup et là j'espère que tu vas rester sur cette route et et je ferai tout pour t'aider encore et qu'on y reste sur cette route oh t'es ému ? ouais non mais c'est sûr bah oui c'est chouette de voir ça tu vois c'est agréable ouais c'est du bien j'ai un peu chaud c'est trop mignon ça va ? j'ai un peu chaud c'est quand même un coup de positif de ce que je viens de voir quelques erreurs au départ rien de bien grave mais qu'il ne faut pas répéter ça c'est sûr par contre faut pas retomber dans ces travers là hein ? je repars sur du neuf et on est en positif donc euh moi de gérer aussi donc euh bah déjà je le vois chez vous enfin dans votre attitude il y a il y a quand même quelque chose qui a changé je le vois dans votre regard façon d'être un sourire aussi qui n'y avait pas qui n'y avait plus oui plus surtout voilà donc c'est un réel changement et qui est déjà pour moi dans votre comportement positif bon très bien mais c'est pas tout ça c'est qu'il y a une note à découvrir alors je vois quelques extraits j'ai pas vu tout le service donc euh je sais pas si ça sera représentatif et suffisant pour avoir une bonne note j'espère j'espère comme vous qu'elle sera meilleure que 7 sur 20 non ? ah bah je l'espère ouais on va prendre un petit 15 c'est du magret 16 bon on va voir ça alors je vais la découvrir en même temps que vous cette note hein 14 14 14 sur 20 c'est bien bah le double bah oui du coup le double ouais non non c'est cool au moins voilà il est un peu déçu que ça reste dans le positif bah de toute façon après je comprends et un encouragement pour euh pour la suite pour vous c'est ça qu'il faut voir donc c'est très positif une fois de plus vous êtes dans un schéma euh euh et une dynamique il faut continuer vraiment continuer et absorber ça quoi bon les gars bravo bah merci et puis euh je passerai certainement vous revoir on sait jamais hein bah oui allez salut Fabien bon courage bravo très fier de vous continuez ciao alors les news de fin depuis mon passage Fabien est accompagné par mon expert en pilotage d'entreprise ah nico pour optimiser au maximum son restaurant tant mieux il a mis en place une carte composée de plats français ouais cette nouvelle cuisine attire de plus en plus de clients très bien on les a vu d'accord mais c'est quoi le truc de gaming à côté bon voilà c'était un nouveau réacte de cauchemar en cuisine périgueux et le restaurant s'appelle maintenant le patras ils sont toujours en ils continuent pour l'instant ils ont reçu de très bonnes notes duplex game périgueux d'ordogne est une salle d'arcade il y a une salle d'arcade juste à côté incroyable et voilà et c'était du coup un nouveau réacte merci youtube et n'hésitez pas à venir sur les lives c'est le mardi à 18h et le dimanche à 11h et je vais m'étouffer dans une toux à plus c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti